34 millions de flacons de parfum ont été vendus en 2013. De la récolte des fleurs aux produits conditionnés, comment sont-ils créés ? Combien coûtent les matières premières ? Bérénice Lemestre s'est rendue au mois de mai dernier dans les coulisses de fabrication d'un parfum à Grasse, la ville aux mille parfums. Reportage. C'est une belle de mai qui éclot au petit matin et exhale son parfum subtil. À Grasse, capitale mondiale du parfum, on cultive cette rose scantifolia avec amour. Tous les jours, il y en a à ramasser. Alors on le fait plutôt le matin puisqu'on a cette fraîcheur. Voilà, le parfum est plus intense et puis elle est un petit peu légèrement humide. Cette rose au son pétale est fragile. La récolte est méticuleuse et se fait exclusivement à la main. Le principe, c'est d'aller délicatement sur le dessus de la fleur et de la retourner. Puis, tac, vous voyez qu'il y a ce petit bruit caractéristique parce qu'en fait, elle se détache très facilement à la base du bouton floral. Sa production est limitée. La floraison n'a lieu qu'une fois l'an et la récolte ne dure que 4 à 6 semaines au mois de mai et juin. Si François Aoulemont la distille pour en faire de l'eau de rose, elle est extrêmement prisée par les parfumeurs qui raffolent de son odeur. Mais avant de retrouver ses effluves dans la parfumerie de luxe, la rose scantifolia doit être transformée. Et ce, le plus vite possible. Au fur et à mesure que le produit, que la matière première va rester au contact de l'air, tout ce que vous sentez en rentrant, c'est perdu. Considérée par beaucoup comme la reine des fleurs, la rose de mai est un produit cher et recherché. Elle est vendue environ 10 euros le kilo. Elles sont ensuite placées dans ces cuves d'extraction et mélangées à 40 degrés avec un solvant, l'hexane. Le contact avec l'hexane va permettre de récupérer toutes ces molécules olfactives. C'est bon, nous continuons à travailler le côté traditionnel. Voilà, nous sommes, nous respectons absolument ce qui était fait il y a 50 ans en arrière, de façon à ne pas avoir un éloignement de la qualité initiale. Au bout d'une heure, l'extraction est terminée. Ah oui, elle quitte, vous allez, ça y est, ça ne sent plus rien. Il faut ensuite faire évaporer tout le solvant pour obtenir la concrète, un concentré d'essence sous forme de cire solide. Cette concrète est très bien finie, elle est très bonne. Pour vous donner une idée, ces deux boîtes-là représentent 10 tonnes de fleurs. Une fois traité, il n'en restera plus que la moitié. Car la transformation de la rose n'est pas terminée. Il faut rajouter de l'alcool, puis filtrer le tout pour éliminer ces cires et n'obtenir que l'absolu de rose. Là, c'est le produit qui a été débarrassé de toutes ces cires. Ça, c'est le nirvana des parfumeurs. L'absolu de rose Santifolia, un graal pour les parfumeurs du monde entier. Un litre de cet élixir coûte entre 10 et 12 000 euros. Cela paraît hors de prix, mais il y a à peine quelques milligrammes dans un parfum fini. Olivier Crespe est maître parfumeur. En 40 ans d'expérience, il a créé plus de 250 fragrances pour les plus grandes marques de luxe. Et cette rose Santifolia, il aime l'utiliser. Elle apporte beaucoup de noblesse, beaucoup de féminité. J'adore son départ qui est un petit peu fruité, il sent la poire, il est pétillant. Mais certaines matières premières d'exception peuvent coûter encore plus cher. Le nec plus ultra dans les produits qui coûtent cher, c'est justement le houd. C'est une écorce d'arbre que nous faisons ramasser en Inde. Les prix peuvent varier de 10 000 euros à 70 000 euros du kilo. Ainsi, pour créer un parfum, Olivier Crespe a à sa disposition différentes senteurs qu'il arrive à combiner pour créer des parfums originaux. Il y a 1000 matières premières naturelles, issues donc de la nature, et 500 molécules. Les 500 molécules, c'est ce que la nature ne nous donne pas. Mais cela dit, certaines de ces molécules coûtent parfois bien plus cher que les matières premières naturelles. Et pour trouver le juste équilibre entre toutes ces senteurs, il lui faut en général deux ans de travail. Si les prix varient selon les marques et les parfums, cela est d'abord lié à la qualité des molécules de synthèse ou des matières premières choisies dans la formule. Mais au final, ce concentré ne coûte en général qu'entre 1,50 euros et 4 euros pour un parfum à 70 euros. Une fois le parfum créé, place ensuite à la production industrielle. Nous sommes de retour dans le sud de la France, dans l'usine d'une autre grande maison grassoise. Dans ces tonneaux, se trouve le concentré d'essence de parfum. Ce concentré est mélangé, mis en cuve avec de l'alcool. Et pendant plusieurs semaines, ces deux mélanges, donc concentré plus alcool, va macérer. L'alcool ajouté permet de diluer les essences et favorise la conservation. Les quantités d'alcool incorporées varient selon les produits, ce qui explique aussi une différence de prix entre les eaux de colonne, eaux de toilette et parfum. La différence entre parfum, eaux de toilette, eaux de colonne, c'est la concentration. En général, on dit qu'un parfum est concentré autour de 20-25%, le reste étant de l'alcool. Ensuite, une eau de toilette, ça va être une concentration autour de 12-14%. Et une eau de colonne, qui a la concentration la plus faible, va être concentrée autour de 6-8%. Pour un parfum de 75 ml, il y aura donc environ 18 ml de ce concentré. Le reste étant de l'alcool et de l'eau, qui ne coûtent que quelques centimes. Après plusieurs semaines passées dans ces cubes, le jus est filtré pour enlever les éventuelles impuretés. Le parfum, enfin terminé, est prêt à être mis en flacon sur ces lignes de production. En moyenne, le coût du parfum en tant que tel ne représente que 5 à 10% du prix final de vente.